... Mon nom est Christian Portin, maire de Médicat, président du Comité culturel de la MRCJ. En 2006, la MRCJ a décidé de mettre en place une politique culturelle, et là, on a tout commencé par l'élaboration de la politique, et par la suite, évidemment, a amené l'embauche, évidemment, la condition pour mettre d'avant le projet, il fallait embaucher une Agence de développement culturel. Et à ce moment-là, le Conseil des membres m'avait désigné comme président du Comité culturel. Je le suis depuis le début, c'est-à-dire depuis maintenant plus de six ans. Et voilà, la politique culturelle, on a commencé par mettre en place notre politique culturelle avec un comité culturel consultatif, c'est-à-dire avec des artistes, des gens qui sont intéressés à la culture, qui ont travaillé avec l'agent de développement culturel et moi-même pour réélaborer une politique culturelle. Et par la suite, quand la politique culturelle a été adoptée, bien, tout ça a mis, on a mis en place un plan d'action, notre premier plan d'action, où de façon concrète, on a dit qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour les trois prochaines années avec notre politique culturelle, tout en respectant les objectifs et les moyens qu'on voulait y mettre en place. Bien, évidemment, au niveau, au niveau culturel, dans notre université, on n'était pas tous au même niveau. Mais je pense qu'on a réussi, ce qui est important, c'est qu'on a, un, on a mis en place qu'une politique culturelle. Deuxièmement, bien, il fallait que je convainque les maires, mes collègues du conseil de la MRC d'aller de l'avant pour un plan d'action. Et ce qui est important quand on fait un plan d'action, c'est de mettre des choses qu'on va réaliser. Parce qu'un plan d'action, on peut mettre beaucoup de choses, puis après trois ans, on n'a pas réalisé la moitié, mais je pense qu'on me laisse donner de la crédibilité. C'est ce qu'on a fait au départ. Notre premier plan d'action, il a donné des résultats concrets, dont le parcours campagnant, qui a eu, donc c'est notre cinquième édition cette année, qui a eu un succès et qui s'est retrouvé dans notre deuxième plan d'action. Maintenant, je dois vous dire que les maires, lorsqu'on a présenté notre deuxième projet de plan d'action, moi, j'ai parlé de retombées. Il y a des retombées pour les qualités de vie des citoyens. Moi, ce que je veux dire aux élus, n'hésitez pas à investir dans la culture. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement qu'on fait dans un territoire. Pour une MRC, c'est super important parce que c'est un contact direct avec les citoyens. Souvent, la MRC, pour les citoyens, c'est peu connu. C'est une structure qui n'est pas vraiment connue de la population. Mais ça permet à la MRC d'avoir une belle vitrine auprès de sa population et des municipalités. Et aussi, pour chaque dollar qu'on investit, il y a des retombées économiques. Parce que ça vient dynamiser le milieu, les artistes se mobilisent sur notre territoire et c'est un effet extrêmement positif. Et ça, je pense que les élus, maintenant, le voient très bien qu'il se passe des choses dans toute leur municipalité. Parce que notre plan d'action, chose importante, c'est un plan d'action régional. Toutes les municipalités sont concernées par ce plan d'action. Le parcours campagnard, qui est notre cinquième édition à la MRC, il y a des retombées pour les artistes, des retombées au niveau de la visibilité et de l'approchement qu'ils peuvent faire avec la population. Mais il y a aussi des retombées économiques. Nous, la MRC, on consacre 3600 $ dans notre budget par année pour le parcours campagnard. Et l'an passé, on a fait un sondage, notre agente culturelle a fait un sondage. Puis, les artistes, il y a des retombées, ils vendent des produits artistiques pour plus de 6000 $. Et voyez-vous, pour chaque $ qu'on consacre, il y a presque 2 $ qui en retombées économiques. Ça vient dire que la culture, c'est un investissement qu'on fait dans notre territoire. Et moi, ce que je dis aux élus, n'hésitez pas dans mes territoires de le faire. C'est un goût, en effet, mobilisateur pour rapprocher les citoyens de la culture. Et ça a un effet économique qui est artistique. Alors, je suis Pierre-André Paquin, je suis aquarelliste, en fait, et j'habite maintenant Saint-Norciste-de-Champlain. Alors, ma première rencontre avec le parcours campagnard, c'est Julie qui était à l'époque agente de développement pour le milieu culturel, qui savait qu'il y avait des artistes dans la région qui avaient fait un appel de dossiers. Je connaissais un peu ce que ça pouvait être, un parcours campagnard. Je connaissais le circuit des arts dans les cantons de Blesse et j'ai des amis qui y participent. Donc, je me doutais que ça allait être la même chose. Évidemment, la première année a été une petite année. On était peut-être une dizaine ou une douzaine d'artistes, mais pas beaucoup d'achalandage. Mais depuis le début, en fait, il y a, bien, ça allait cinq ans maintenant. Donc, depuis le début, chaque année, ça croit aussi. Alors, j'y suis depuis le début. Merci. Marie-Anna Maire, agente de développement culturel à l'Université. En fait, moi, je suis arrivée en poste en 2010 et le projet avait été entamé en 2008. Donc, je suis arrivée et on m'a comme passé le flambeau, comme on dit. Et puis, premier contact avec le projet, évidemment, bien, moi, ça m'a donné l'impression vraiment que les artistes ici, dans la MRC, étaient déjà quand même mobilisés, concertés ensemble, du moins une dizaine d'artistes qui participaient à l'événement. Donc, moi, mon premier contact et le premier réflexe que j'ai eu, ça a été évidemment de contacter ces artistes participants-là. Et j'ai été très chanceuse, je pourrais vous dire, parce que les artistes m'attendaient à la brosse ouverte et avaient très hâte de rencontrer, évidemment, la nouvelle ressource. Donc, ça m'a donné aussi comme impression que le travail de l'agente en place était, bon, très apprécié, très attendu et qu'il y avait une belle mobilisation autour du projet déjà présent. Donc, ça faisait déjà trois ans, finalement, que le projet était mis en place. C'est certain que quand, bon, une agente quitte et quand on dit agente, parce que, bon, on était deux femmes, mais c'est souvent le cas, là, des agents de développement culturel, c'est certain qu'il faut prendre le pouls des projets. Puis, dans le cadre du parcours campagnard, je me suis rendue compte en faisant des appels, évidemment, en regardant des anciens dépliants et tout ça, que les artistes étaient, je veux dire, des arts visuels étaient très, très forts dans l'immersé des Chineaux. C'était une force, vraiment, je me suis rendue compte de ça. Et, évidemment, on a décidé de poursuivre cette force-là, de l'avenir plus loin. Le parcours campagnard avait au départ lieu durant les Journées de la culture. C'était une tradition qui avait été entamée. Puis, à partir de cette année, on a décidé de changer la donne. En fait, on le fait une fin de semaine avant les Journées de la culture. La raison est simple pour nous, c'est qu'il y a certains médias, en fait, dans la région aussi, qui ne couvrent pas en pleine capacité, je pourrais dire, les Journées de la culture. Donc, on a moins de visibilité auprès des médias, étant donné que, bon, c'est comprenable, il y a un cahier des Journées de la culture qui est publié dans certains médias écrits. Alors, nous, ça nous causait problème parce qu'on a un 20% des visiteurs ici qui proviennent de ces médias-là, et quand on a pas, évidemment, notre visibilité. Bon. Alors, vous comprenez la chance, on a devancé la date du parcours campagnard. Donc, cette année, c'est les 22-23 septembre 2012. Les années précédentes, c'était la dernière fin de semaine de septembre. Alors, ça, c'était un petit ajustement qu'on a dû faire, étant donné, bon, on est dans un milieu rural, et nous, la visibilité, c'est assez important, donc on mise beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. Évidemment, aussi, avec le budget qu'on a, nous, à la MRC, on n'a pas des budgets de villes urbaines de 100 000 et plus. On a des petits budgets, quand même. On a réussi à faire des beaux petits miracles avec ces petits budgets-là. Donc, la visibilité était très importante. Alors, on a décidé d'y aller en ce sens-là. Et concrètement, en fait, le parcours campagnard pour les agents culturels à qui je m'adresse, c'est certain que ça demande, évidemment, une assiduité, je vous dirais, auprès de nos artistes, parce que c'est l'image, c'est l'image de la MRC qui, à travers ces ateliers-là. Donc, évidemment, il faut s'assurer que les ateliers qui sont visités sont sécuritaires, sont propres, sont agréables à visiter. Donc, ça demande une visite, évidemment, préalable de l'agent avant d'accepter tous les artistes qui veulent se présenter dans le circuit, c'est certain qu'il faut faire. Évidemment, on avait produit un document avec tous les règlements respectés pour se protéger un petit peu, parce qu'il y a toutes sortes d'artistes, vous le savez, il y a toutes sortes de monde. Alors, nous, dans le parcours campagnard, c'est vraiment des ateliers qui ont été visités, qui ont eu un consensus de beauté, de propreté et tout ça, donc ils sont agréables à visiter. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important, de ne pas lancer un appel aux artistes de toute votre MRC et d'accepter tout le monde qui veut, parce que des fois, il y en a qui n'ont même pas d'atelier, qui disent qu'ils ont un atelier, ça peut arriver aussi, mais dans le fond, c'est dans la chambre d'enfant, dans un coin, tu sais, ça arrive, ça s'est déjà arrivé. Donc, il faut faire attention à ça, il faut s'assurer vraiment de la qualité des ateliers, parce que c'est l'image de la MRC qui est mise d'abord dans ces ateliers-là, c'est important. Évidemment, il faut s'assurer aussi, ça peut paraître ridicule, mais de la capacité de l'artiste à recevoir des gens à la fin de semaine, parce que, bon, si on a des artistes qui sont très solitaires, très, très gênés, c'est peut-être pas la meilleure façon de rencontrer le public à ce moment-là. Nous, on a, bon, cette année, 15 artistes qui sont accueillants, sympathiques et qui connaissent bien la formule. Évidemment, on en a qui sont là depuis le début, depuis la première édition. Puis, je vous dirais que la majorité sont là depuis le début. Donc, ça prouve la force du parcours campagneur et l'appréciation que les artistes ont de cet événement-là. Je ne sais pas si je me suis vraiment posé la question où je me situais dans un tel projet. Je me suis dit, je m'implique, je participe, puis je verrai bien. Si c'est après deux, trois ans, il n'y a pas d'intérêt, il sera toujours temps de quitter. Mais non, l'intérêt grandit. Donc, je me sens bien. Puis, j'aime ça, évidemment. Il faut aimer rencontrer le public. Il faut aimer rencontrer les gens. Et c'est comme quand j'ai commencé à faire des symposiums. Je me disais, oui, travailler devant les gens, c'est un peu… Mais tu développes certains types d'intervention. Tu ne pars pas avec une grande aquarelle parce qu'il faut que tu parles. Donc, comme l'aquarelle demande des moments de séchage et de mouillage, il faut que tu puisses contrôler ça. Et quand tu n'as pas de concentration, évidemment, tu perds le fil. Alors, tu travailles de petites aquarelles, puis tu as le temps de la faire au complet pour montrer ce qu'il y en a. Donc, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup de faire ça. C'est certain qu'à un moment donné, d'année en année, le parcours campagnant grossissait, on voyait qu'il y avait de plus en plus de visiteurs. Pour vous donner une petite idée, là, en date de l'an passé, donc à la quatrième édition, on avait plus de 600 visites d'ateliers. Donc, c'est des visites, c'est du monde, ça bouge. En moyenne, les artistes reçoivent en 50 et 60 personnes citoyennes dans leur atelier par fin de semaine. Donc, ça bouge. Souvent, on donne comme suggestion aux artistes d'avoir, souvent leur petite fille ou leur enfant, ou bon, peu importe, des gens pour les aider durant la fin de semaine pour remettre les coupons de participation. Parce que, bon, il faut dire aussi, nous, on organise un concours en lien avec le parcours campagnant. Donc, à chaque fois que quelqu'un visite, finalement, un atelier, il remplit ce coupon de participation. Donc, plus ils visitent d'atelier, plus ils ont une chance de gagner. C'est un petit peu la formule. Et puis, on fait tirer deux certificats cadeaux de 300 $ qui étaient chargeables dans l'un des ateliers visités. Donc, c'est une formule qui plaît, vraiment. C'est une formule qui fonctionne bien. Ça, c'est là depuis le début, depuis la première année. Et on le poursuit encore même à la cinquième année. Et pour vous donner une idée, l'an passé, bon, il y a une personne, parce qu'on fait deux gagnants, il y a une personne qui a gagné de Champlain, donc d'une de nos municipalités, et une autre personne de Québec. Donc, c'est la preuve que les gens qui viennent au parcours campagnant, ils viennent de l'extérieur. Donc, on a des gens de Québec, de Montréal. On a même des gens de Rivière-du-Loup. C'est quand même loin d'ici. On s'entend, on fait de la route. Et puis, ça n'était pas des gens de la famille. Je me suis informée, je me disais que c'était peut-être des gens de la famille. Pas du tout. Donc, les gens, quand même, il y a un attrait pour le parcours campagnant. Ça fonctionne très bien. Alors, c'est évident qu'on veut grossir toujours ce nombre de visites-là. Et ça nous permet de comptabiliser aussi les coupons de participation. Ça nous permet de comptabiliser le nombre de visites-là à chaque année. Et bon, en cours de route, évidemment, est venu le sujet d'Internet, les réseaux sociaux, tout ça. Donc, on voulait se mettre à jour là-dessus. Et ayant un petit budget qui n'était pas non plus faramineux, on a dû se questionner à savoir de quelle façon on va se mettre en ligne. Alors, je m'adresse aux agents. Ceux qui ont Internet connaissent les coûts aussi associés à tous les distributeurs web et tout ça. Nous, on a fonctionné avec Jimdo. Vous pouvez connaître Jimdo. Si vous ne connaissez pas ça, tapez ça dès maintenant. Jimdo.com. En fait, ça coûte 60$ par année. C'est génial. On peut monter nous-mêmes le site Internet. C'est facile pour les débutants, même pour ceux qui n'ont jamais du tout monté le site Web-là. Nous, on a monté le site Web. Ben, j'ai dit nous. Moi, j'ai monté le site Web, en fait. Pour vous dire, là, une personne seule, en une semaine, j'ai regardé tout monter le site Web qui fonctionne très bien. Donc, depuis ce temps-là, on a un site Web. Donc, depuis deux ans, on a un site Web www.parcourscampagnard.com. J'en profite pour ceux qui veulent aller jeter un petit coup d'œil. Et puis, ben, justement, on a comptabilisé l'an passé plus de 400 visites. Bon, pour une première année, là, 400 visites du site. Donc, évidemment, on va doubler et tripler cette année. Je pense que ça va être chose qui va être fait cette année, étant donné qu'on a mis beaucoup de buts d'argent aussi dans les coroplastes, l'achat de coroplastes qu'on a mis dans chacun des cartes villageois également. On a pris la peine d'inscrire le site Web dessus aussi. Donc, on fonctionne aussi beaucoup par commanditaire, je vous avoue, parce que le projet du parcours campagnard, pour ceux qui se demandent, ben, c'est bien vous, tout ça, combien ça coûte? À la MRC, ici, c'est 3 600 $ qu'on injecte chaque année. En fait, c'est les municipalités à la MRC qui injectent 3 600 $. Le reste des sous qu'on va chercher, c'est les commanditaires. Donc, on fait beaucoup de recherches à commanditaires, évidemment, pour pouvoir arriver à faire la publicité et, en conséquence, parce que c'est une question de publicité beaucoup. Puisqu'avec le parcours campagnard, nous, on vend, en fait, ce qu'on vend avec ce projet-là, c'est des conversations, c'est des discussions, c'est une relation entre les artistes et les visiteurs. On a décidé d'ouvrir une page Facebook avec, en fait, avec les artistes, les 15 artistes cette année qui participent. Donc, cette page-là permet de poursuivre notre mission qui est d'avoir une relation directe avec les artistes, avec le public. Donc, là, pour l'instant, c'est la première année qu'on l'ouvre. Donc, là, on va pouvoir, évidemment, constater plus les effets, peut-être, mois d'octobre. Mais jusqu'à maintenant, bon, on a 30 femmes et puis on poursuit ardemment. Mais ce qui est fun, c'est que les gens vont vraiment plus laisser des commentaires. Mais on a ouvert une page Facebook qu'on n'a pas non plus laissée vierge. Là, c'est bien beau d'ouvrir une page Facebook, mais il faut l'animer. Donc, j'ai créé un calendrier de publication. Donc, à chaque matin, la première chose que je fais avec mon bureau, c'est de publier quelque chose, là, en lien avec le parcours campagnant, avec les artistes souvent qui participent. Souvent, on fait des liens avec, justement, les sites web des artistes qui sont sur le parcours campagnant, qui participent. des cours d'œuvres, pas d'œuvres d'art, pardon, des cours de peinture, des cours d'art, justement, qui sont offerts par ces artistes-là. On fait beaucoup de liens sur la page Facebook. Ça permet aux gens d'être vraiment direct, sans filtre, directement avec les artistes, qui, eux aussi, prennent part, évidemment, à cette page-là pour répondre au public. Donc, en espérant que ça soit un petit commentaire. Ces rencontres-là avec le public, c'est quelque chose qui est… C'est des choses qui sont importantes pour un artiste. En fait, on peint, on sculpte, on travaille toujours seul. Et des fois, on a des évaluations qui viennent des gens quand on expose, mais on ne fait pas des expositions toutes, peut-être toutes les années, mais on ne rencontre pas autant de gens, sinon un vernissage. Alors, le parcours, c'est pendant deux jours, tu rencontres continuellement des personnes qui te demandent comment tu travailles, tu fais des démonstrations, ils portent des jugements sur ce qu'ils aiment, sur ce qu'ils aiment moins. Les gens ne se gênent pas, ils font bien ça. Puis, dans une conversation où c'est facile de parler. Alors, c'est un peu, moi, l'intérêt que j'ai pour les parcours campagnards, en fait, pour les symposiums aussi, en fait. C'est là où tu rencontres des gens, puis tu vois l'achalandage. Et surtout, d'année en année, quand ça augmente, tu te dis, bon, ça va bien. C'est probablement que ce que je fais plaît. Puis, évidemment, le but, c'est aussi de plaire à un public là. Un peu comme tous les artistes, que ce soit en musique ou en peinture, en sculpture. Je travaillais dans une MRC rurale où il y a 10 municipalités rurales. Ce n'est pas la même réalité que les MRC, par exemple, ou que beaucoup de villes urbaines. Alors, moi, je fais tout de A à Z. Ce qui veut dire que ça passe la relation avec les médias, les communiqués de presse, les conférences de presse. Ça passe avec, en fait, la relation avec les artistes, la communication avec les artistes. Jusqu'à même le plantage de pancartes de coroplastes à travers les 10 municipalités avec ma masse. Donc, vraiment, je touche à tout. C'est peut-être le cas aussi, également, avec d'autres agents de territoire vraiment rurales. Alors, évidemment, à l'avance, il faut prévoir le budget. Il faut prévoir la publicité. Ça, c'est clair, c'est important. L'achat de coroplastes, la fabrication des cadres de bois pour soutenir les pancartes, ça touche à tout. Donc, c'est beaucoup d'aspects qu'il faut prévoir. Le site web, la gestion de la page Facebook, tout ça est en même temps. C'est un gros projet. Moi, l'agriculture, c'est notre plus gros projet dans notre plan d'action. Donc, c'est sûr que c'est une fin de semaine, mais c'est plusieurs mois de préparation. Ça a lieu en septembre, mais on fait l'appel, en fait, l'appel d'ateliers et d'artistes en avril. Ça vous dit plusieurs mois à l'avance. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de préparation. Alors, pour ceux qui veulent mettre en place un beau circuit des arts, c'est génial, mais il faut s'y prendre à l'avance. C'est l'antigdon. Qui dit organisation d'un parcours des arts, dit aussi relation avec les artistes qui y participent. C'est bien beau leur parler au téléphone de temps en temps, mais il faut réunir tout ce monde-là aussi, à un moment donné, pour premièrement expliquer la marche à suivre. On a toutes sortes d'artistes. On a des artistes un petit peu plus insécures. On a des artistes qui connaissent bien la formule. Il y en a d'autres que c'est leur première fois. Donc, il faut vraiment réunir tout ce monde-là. Moi, je le fais dans le cadre d'un 5 à 7, dans un des ateliers d'artistes. En même temps, ça permet aux artistes de voir un des ateliers qui participent parce qu'eux, durant le parcours, ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas faire le circuit, évidemment, ils sont dans leur atelier. Alors, on fait un 5 à 7. On explique la marche à suivre. Je remets le matériel à tous les artistes. Donc, ça passe par les coupons de participation, la petite boîte pour mettre les coupons. Ça passe… Je demande également aux artistes de m'écrire leurs commentaires, leurs suggestions pour les années à venir, pour nous aider dans l'organisation parce que, bon, nous, on n'est pas dans l'atelier durant la fin de semaine. Moi, je suis ici au Presbytère durant la fin de semaine parce qu'il y a une exposition collective qui réunit tous les artistes du parcours campagnol au Presbytère. Et les gens se rendent ici comme point de départ pour ensuite aller à la rencontre des artistes. Donc, je m'assure vraiment d'avoir les commentaires des artistes et les suggestions, parce que c'est eux les mieux placés pour me dire qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, et nous, on s'ajuste les années suivantes. Alors, tout ça, ça doit être expliqué et ça doit être remis aux artistes lors d'un 5 à 7 qui se fait toujours en nous, donc un mois à l'avance. On leur explique aussi également qu'on va aller leur livrer leurs pancartes parce que chaque atelier est identifié par une pancarte avec un logo du parcours campagnol qui est quand même une grosse pancarte qu'il faut finalement qu'il soit visite de la haute. C'est important. Les gens se repèrent beaucoup avec ces pancartes-là. Évidemment, les gens ont la carte routière avec des points d'inscrits dessus pour se rendre à la rencontre des artistes, mais on est dans des municipalités rurales. Quand ça arrive des fois qu'il y a un atelier qui est dans le fond du bourg, ça arrive, c'est arrivé une année. Et il a fallu mettre trois cartes pancartes pour trouver cet atelier-là, pour s'assurer que les gens se rendent bien. Alors, on demande vraiment les suggestions des artistes, c'est important. Ce 5 à 7-là, en même temps, permet aux artistes de se rencontrer. Ça a une double utilité. Il y en a qui ne se sont jamais rencontrés, il y en a qui sont dans la même municipalité et qui ne savaient même pas qu'ils étaient artistes l'un l'autre. Donc, ça permet en même temps d'avoir un bel effet de cohésion de groupe, même si, prime abord, le parc aux campagnes, ça se fait individuellement chacun dans leur atelier. Mais ça donne quand même une force, je vous dirais, parce que quand les visiteurs se rendent à un atelier et l'artiste dit aux visiteurs « Êtes-vous allé chez mon collègue? Êtes-vous allé chez l'artiste? Il était à deux rues plus loin. Allez-y, allez-y! » Mais ça donne un bel effet de, je ne sais pas dire, une pierre, deux coups, trois coups, quatre coups, et même jusqu'à quinze coups. Alors... Dans le milieu des artistes, c'est une formule qui est très appréciée de parcours campagnes parce que, bon, les artistes reviennent de leur été mouvementé dans les symposiums, transport d'oeuvres dans leur auto, transport de chapiteaux, les hôtels, les restaurants. Là, on leur propose une formule vraiment simple et agréable de rester à la maison dans leur propre atelier, de simplement ouvrir les portes aux visiteurs gratuitement. Donc, eux, ça ne leur coûte rien et ça ne coûte pas plus quelque chose aux visiteurs d'aller à la rencontre des artistes. Donc, c'est une formule qui est très appréciée, surtout qu'on a des artistes qui sont quand même âgés, qui ont des parcours campagnes, c'est leur seule activité de l'année artistique. Ça leur permet de pouvoir le faire et ça, ça, on en est très heureux, évidemment, et c'est une force aussi pour le milieu artistique de pouvoir aller rencontrer des gens qui auront du talent, mais qui ne peuvent pas nécessairement faire le tour du Québec avec leurs amis. Donc, les artistes apprécient grandement pour ça. Depuis cinq ans, ça a beaucoup évolué et je pense que dans les cinq prochaines années, ça va encore grandir, en fait. C'est communicatif, il y a plus de gens qui veulent visiter, puis il y a plus d'artistes qui veulent y participer. Moi, je trouve que c'est stimulant. Tu sais que tu as un symposium ou tu sais que tu as des visites à ton atelier, donc ça prend du matériel. Des fois, le matin, ça ne te tente pas de venir à l'atelier, mais tu te dis, bon, j'ai des visiteurs, il faut que j'aie des produits à leur montrer, il faut que j'aie des choses intéressantes. Donc, et une fois que tu t'es dit ça, tu es déjà parti. Alors, moi, oui, je trouve ça intéressant de te faire pousser dans le dos. Ce métier-là, en fait, je pensais, moi, que, évidemment, je n'ai pas toujours travaillé comme aquarelliste, donc je pensais que c'était plus solitaire, mais j'y vois un gros avantage à sortir de ton atelier ou à recevoir des gens dans ton atelier. C'est la stimulation, c'est... Les gens ne se doutent pas à quel point ils t'influencent dans toutes sortes de choses. Ils ont des commentaires, puis tu te dis, hein, je n'avais pas pensé à ça, mais oui, ça a bien du bon sens. En fait, j'ai un tableau qui est un cimetière juste derrière vous, et les commentaires que j'ai... Ce n'est pas un tableau qui peut se vendre, je ne pense pas. C'est rare, les gens qui voudraient exposer, mais ça suscite des commentaires, là, c'est vraiment intéressant. Oui, les artistes, depuis que plusieurs artistes se rencontrent, parce qu'on se rencontre toujours avant le parcours campagnard ou avant un symposium. Alors, on se concerte, on se connaît d'abord, ça, ça a été le premier point, ça nous a permis de nous connaître. On regrette des fois de ne pas pouvoir parcourir, de faire le parcours nous-mêmes, puis aller voir les autres. On a déjà eu, on s'est créé des occasions comme ça avant les parcours campagnards pour se voir dans nos ateliers. Et ça, c'est parce qu'il y a eu un parcours campagnard qu'on fait ça maintenant. Alors, oui, c'est quelque chose de vraiment... ça ne serait pas arrivé sans ça. Pour l'avenir, personnellement, je prévois avoir un parcours campagnard fort avec beaucoup plus d'artistes. On le voit. De toute façon, c'est une tendance qui se maintient. D'année en année, on a toujours plus d'artistes. Cette année, on en a 15. Donc, l'année suivante, espérons avoir 18. Et l'autre année, un jour, on va franchir la vingtaine d'artistes participants. Et c'est en vrai, on est ouvert à ça également. Donc, ça, vraiment, je vois ça pour l'avenir. Et également, on le remarque au niveau des partenaires aussi financiers, des commanditaires, qui s'associent de plus en plus au projet. Donc, ça, ça témoigne vraiment de la force et puis de la force du projet, non seulement dans l'inverse des chineaux, mais aussi au niveau mauricien, au niveau régional. On a des médias régionaux qui s'associent au projet. Donc, ça, c'est une belle réussite. Donc, ce que je vois pour l'avenir, c'est encore plus de partenaires, tant mieux, et encore plus d'artistes, et que ça continue toujours de grossir. On n'a comme pas de capacité maximale. En fait, nous, on est prêts à accueillir, bon, tous ceux qui veulent se joindre au projet. Évidemment, en gardant en tête la qualité, par exemple, il ne faut pas oublier ça. La quantité, mais avec la qualité. C'est important. Je trouve important, en fait, le rôle d'un agent culturel, d'un agent de développement culturel. C'est la personne qui fait que les choses arrivent. C'est la personne qui coordonne ces choses-là. Plusieurs artistes ensemble vont souhaiter ça, mais ils ne vont pas le faire parce qu'ils ont du travail d'artiste à faire. Mais que quelqu'un prenne ces organisations-là en main, c'est vraiment… Pour moi, ça n'existe pas partout. Et je suis très, très content d'être dans une MRC où ça existe. Donc, oui, merci à ces organisateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada